et bien bonjour à tous comme j'avais dit dans la dernière vidéo je vais maintenant m'attaquer à une vidéo un peu plus explicative sur les builds classe par classe et donc je vais décider de commencer par les cuirassés donc là durant la semaine qui vient de passer j'ai encore testé plein de choses donc on va commencer par un cuirassé on va dire classique qui n'a pas de petites saveurs particulières donc moi j'ai pris comme exemple la yoa donc on va aller un peu plus en détail je vais vous montrer ce que j'ai fait comme comme build et montrer un petit peu les changements etc en faisant et ben dans l'ordre donc sera peut-être un petit peu un peu long et fastidieux mais au moins comme ça on aura une vidéo bien synthétique avec tout ce qu'il faut savoir dedans alors je vais faire dans l'ordre tout simplement donc la première compétence c'est le chargeur en canon qu'on connaissait déjà donc ça c'est typiquement utile pour le genre de navire qui a souvent besoin de changer de munitions comme par exemple le thunderer et compagnie qui ont des bonnes ap et des bonnes hacheux etc ou des navires qui ont rechargement court de base parce que oui quand quand c'est là que la compétence classique qui a moins 50% sur un rechargement de base on va dire de 30 secondes ça fait plus que 15 secondes le temps de recharger plus le temps de vol des obus donc si tu avais vu un beau croiseur de flanc ou un dd perdu quelque part au milieu de la mer et ben avec le temps qui est passé l'occasion est sûrement passé avec donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un navire qui de base un relo de cours ou si tu as alzi comme ici ou tout autre compétent qui ou toute capitaine pardon qui a la compétence améliorée à moins 75% et donc dans ce cas tout est bon alors demo expert chance d'incendie plus 1% donc complètement inutile c'est pensé pour les secondaires mais on verra que même pour un bel secondaire on n'a pas assez de points pour s'offrir ce genre de choses alors on a deux compétences qui vont un petit peu de pair ici donc on a le temps de rechargement des consommables et la durée de ses consommables alors la petite nouveauté c'est que ça ne concerne ni la réparation ni le soin donc c'est directement moins utile voire carrément inutile comme par exemple dans le cas ici le compétence est barré parce que je n'ai même pas un des consommables qui est décrit ici donc les seuls qui auront un intérêt à avoir ce talent ce sera les allemands pour leur hydro et les futurs italiens pour leur générateur de fumée le talent suivant c'est comment s'appelait enseignement s'appelait multi tâches avant 5% il a été 9 à 3 à 3% donc ça diminue le temps de rechargement de la repasse de la réparation et du soin de 3% donc par exemple dans le cas de l'aiowa où les deux sont 76 secondes et ben à 3% ça nous fait deux secondes donc est ce que c'est vraiment le coup bon pour un point on peut se dire ok mais bon deux secondes de mieux c'est pas ce qu'on peut appeler de plus de plus utile ensuite on a l'alerte de tir en approche alors ça c'est inconcevable qui il ya un petit peu à parler dessus alors déjà c'est important première chose d'avoir une compétence d'alerte que ce soit celle ci ou celle là la cible prioritaire dont on va parler plus tard alors parce que bien sûr ça aide à avoir une meilleure conscience de l'environnement et dans quel niveau d'envie on se trouve alors généralement sur des navires passifs ou résistants je vais mettre l'alerte de tir en approche parce que voilà on a moins besoin d'esquiver quand on est passif un peu en retrait ou quand on est très très blindé comme comme un kremlin par exemple et sur des navires un peu plus fragiles ou ceux qui vont aller au contact je vais plutôt prendre la cible prioritaire pour avoir une information allé en temps réel sur combien de personnes sont en train de viser et à quel niveau je suis dans la merde ou pas donc ça c'est un petit peu ma philosophie donc voilà il ya des variantes par rapport à ça mais c'est on va dire l'idée principale alors l'avantage de celui là c'est que qui ne coûte qu'un point forcément et des inconvénients on a quand même quelques uns alors c'est que ça ça ne t'informe que quand le coup est parti donc ça te laisse moins de temps pour réagir alors que par exemple avec celui ci quand le chiffre de l'indicateur de menace augmente et ben on redouble de prudence au fur et à mesure qu'il augmente et donc ça me donne un meilleur avertissement on va dire au préalable alors que celui ci c'est uniquement quand quand le la salve est déjà partie autre inconvénient de celui ci ça ne prend pas en compte quand un destroyer par exemple bascule son armement sur la torpille alors qu'avec celle ci on peut déduire quand on se fait torpille ou pas en fonction de l'indicateur qui monte et qui descend et enfin celui là il donne la mauvaise habitude de réagir à un signal comme un comme un rat de laboratoire quoi donc pavlov et compagnie ou face à un chien pavlov je pense donc donc du coup voilà alors que celui ci donne une meilleure information générale mais coûte plus cher donc voilà c'est un peu à vous de voir ce que vous ce que vous préférez cela il est ça un choix sûr donc là je l'ai pas pris mais c'est un choix sûr c'est moins 30% de chance de mettre au service n'importe quel élément au module sur votre navire ça c'est ça c'est bien celui-ci tour bien aussi surtout quand il amélioré donc quand on a des tourelles très lente bah voilà ça donne un coup de pouce anciennement il est fâcheux qui a été nerf mais pour les cuirassés il a deux points il est pensé aussi pour les secondaires mais encore une fois on verra que pour un bel secondaire on n'a pas le loisir forcément de rajouter celui-là avec voilà à moins de faire d'autres sacrifices qu'on verra plus tard mais moi je trouve que même pour un bel secondaire c'est pas ça ça ne vaut pas le coup celui-là on en a déjà parlé celui-ci c'est peut-être une des compétences que personne n'emploie jamais parce que voilà il n'y a pas non plus 50 dd par partie donc on sait où ils sont on sait d'où vient la menace donc enfin donc il n'y a pas vraiment besoin à moins que si vous avez aucune compétence pour savoir d'où vient les torpilles que vous faites à chaque fois prendre par surprise alors oui éventuellement mais bon je trouve que ça vaut pas la peine cible prioritaire comme j'ai parlé juste avant très très important très utile à choisir avec celle-là en fonction plus d'entière ouais si vous avez deux points à gaspiller ouais pourquoi pas ça c'est la compétence dont j'ai parlé dans ma dans ma vidéo précédente plus 5% de dégâts bruts soit les ap et brûler 30% plus en retour ça ne vaut absolument pas le coup donc je sais pas qui vous qui va qui va l'employer si vous comptez l'employé faites le moi savoir en commentaire ça m'intéresse de savoir quel genre de personne utilise ce genre de choses alors voilà la portée des secondaires utile pour un bull qui va aller plus au contact dans ce cas-ci pas pour la yoa la poussée d'adrénaline c'est le même qu'avant très utile pour diminuer le rechargement qui est long des cuirassés et la petite nouveauté c'est que ça ajoute aussi des dégâts anti aériens continue donc ça c'est le petit bonus qui est pas mal alors ensuite les bases de la base de capacité de survie alors généralement pour cela ce qu'on fait c'est qu'on prend le module qui va en quatrième emplacement dans l'équipement du navire qui a exactement les mêmes effets et donc comme ça ça nous économise trois points et donc on doit pas prendre celui-là en tout en ayant le même effet passif qui est actif du coup la protection anti torpille c'est celui dont j'ai aussi dont j'avais aussi parlé dans ma vidéo précédente plus 10 % net sur la protection anti torpille très intéressant surtout pour ceux qui ont déjà une protection de torpille intéressante de base pour le pour te rendre vraiment presque bon pas immunisé mais très très résistant par rapport aux torpilles une fois encore trois points c'est très très bien mais c'est cher et on verra que on n'a pas forcément le loisir de l'intégrer donc voilà c'est vraiment dommage parce que j'aimerais bien l'employé mais pour l'instant j'ai pas un seul bail donc j'ai su le caser plus d'entières donc bon voilà ça c'est il y a en termes d'entières celui-ci est meilleur que celui-là on va dire mais bon trois points qu'on a aussi paré gaspillé donc on s'a craint un petit peu et enfin 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 là où ça devient vraiment un petit peu intéressant c'est détaille alors ce qu'il fait c'est que si aucun navire n'est repéré dans la portée de base de ta détection à toi ça te donne un bonus de dispersion de 10% donc ça c'est très très bien le problème c'est que ça nique un peu la méta ce qui fait que voilà tout le monde tout le monde camp pour essayer d'avoir ce bonus constamment alors si tu as un navire fragile et qui va pas au contact eh ben tu as un petit peu obligé entre guillemets de le prendre parce que sinon tu vas sous performer par rapport à tous les autres qui eux vont l'avoir parce que ton rôle en tant que cuirassé c'est de mettre quand même des vifs donc au plus t'es précis au plus t'es utile dans ton rôle à noter que plus le navire est discret de base et précis de base au plus il va forcément bénéficier de ce talent donc ça c'est à voir avec les autres qu'on va voir après ça c'est quoi c'est anciennement secondaire manuel qui a été nerf donc utile pour un build contact pour par exemple les allemands mais un peu moins pour les américains dont les secondaires sont déjà plus précises de base donc ça c'est à discuter l'autre qui est intéressant combat rapproché donc ça c'est cool aussi ça te donne un passif de 10% sur la secondaire donc ça c'est nickel il n'y a pas de conditions par rapport à ça et quand un navire est repéré dans la portée de tes secondaires ça te diminue ton temps de reload sur les canons principaux de 10% ce qui est génial donc au plus là tu as une portée de secondaires qui est grande au plus t'auras ton bonus qui sera actif longtemps donc ça c'est intéressant pour peut-être une petite combinaison de navire contact etc experts de réparation d'urgence alors c'était anciennement sur un tendon à trois points donc ça fait quoi ça donne plus une réparation qui dure 10% plus longtemps et plus un comment dire ça damage control pour pour les russes alors généralement tous les cuirassés devraient avoir cette compétence-ci fire prevention de prévention des incendies qu'on présente plus c'est vraiment un must et donc faire le choix avec deux des autres compétences à quatre points qui sont les plus intéressantes et les plus fortes forcément alors dédaille donc eux de lynx fonctionne de concert avec la dissimulation qu'on ne présente plus non plus parce que forcément au plus c'était discret au plus tu vas utiliser oeil de lynx donc en soit ça laisse soit une compétence d'attaque donc une des trois ici ou soit surintendant sachant qu'avec ce dernier choix on va super former comme je dis par rapport aux autres au prix d'une réparation supplémentaire qu'on ne va pas utiliser forcément à chaque partie petite parenthèse aussi au passage c'est qu'il ya des navires qui sont complètement nerfs par ce passage là par exemple le lénine et le duc of york qui ont déjà un île de moins de base ce qui fait que si ils utilisent un bail comme celui ci qui va devenir on va dire plus ou moins la norme enfin un classique ce sera je pense un classique et ben ces deux navires là par exemple il y en a peut-être d'autres je ne sais pas non plus que trois trois soins trois réparations contrairement aux autres qui ont quatre alors de manière générale pour avoir testé ça vaut le coup par exemple pour thundereurs ayewa et c'est ça vaut le coup de perdre une réparation et de n'avoir plus que quatre en échange d'une dispersion de malades quoi surtout que les américains ont accès à un module qui de base réduit déjà leur dispersion donc ça devient vraiment des des snipers quoi donc ça c'est un bail on va dire classique pour un cuirassé classique qui n'a pas de saveur on va dire particulière pour un bail un peu plus qui va au contact quelle est la nation qui va le plus au contact dans world of warship les américains à bonne réponse alors donc là ce que là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce module ici parce que quand on est au compte au contact on perd souvent des éléments et on a envie justement de garder tout ce qui est entière secondaire principaux en vie donc moi j'ai pris celui-ci à noter aussi que je n'ai que 17 points sur celui-là donc je dois encore grinder donc ça sera pas un bail de complet malheureusement donc là un bail de classique georgia pour l'instant j'ai ça la compétence d'alerte en suivant la logique que j'avais dit tantôt vu que je suis beaucoup au contact avec j'aime bien savoir au fur et à mesure à quel niveau de merde je suis donc ça ça me semble ça me sera plus utile que celui-ci comme j'ai comme j'expliqué là j'ai pris plus de portée de secondaire qui va qui marche de concert avec celui-ci donc là j'ai une portée de secondaire qui se trouve à 11.3 km c'est à dire que j'ai mon boost passif permanent de 10% sur ma secondaire et en plus quand je suis à 11.3 km et que quelqu'un est repéré j'ai mes canons principaux qui ont un rechargement diminué de 10% la poussée d'adrénaline qui fonctionne pour en fait chaque classe que soit destroyer croiseurs cuirassés toutes les classes c'est vraiment un must have et la prévention des incendies pour ne pas décéder donc ça comme j'ai dit tu es un petit peu obligé de le mettre pour un kremlin donc tout ce qui est russe comme j'avais dit ça se présente comme ça vu qu'il est très résistant je mets l'alerte de tir en approche qui est donc moins utile que celui ci je m'y suis là par habitude mais honnêtement je pourrais peut-être économiser un point à le mettre ou de pas aider les tourelles à tourner plus vite de nouveau la poussée d'adrénaline ça tu étais obligé d'être obligé d'avoir la prévention des incendies et enfin oeil de lynx qui fonctionne de nouveau de concert avec l'expert en dissimulation qui porte à maintenant 13.4 et donc avoir dédaille sur un kremlin qui a 9 canons de 457 mm ça marche ça marche bien donc franchement ça vaut le coup les allemands bon sur mon fdg j'ai pris un bail on va dire classique avec un nouveau dédaille et compagnie parce que voilà le fdg a l'avantage d'avoir un rechargement de bismarck mais en tirant du 420 au lieu de 380 au t9 donc ça marche plus ou moins bien mais de nouveau comme j'ai dit eu de lynx ça fonctionne plus pour des navires qui sont déjà précis de base et discret de base et bon le fdg n'est ni l'un ni l'autre donc ça fonctionne mais voilà le problème c'est que les bails secondaires je trouve qu'ils sont un peu morts par rapport à la méta justement d'oeil de lynx qui fait que tout le monde campe il ya moyen de le faire marcher mais ça fonctionne une game sur dix et tu ne grignes pas 21 points et un bail complet pour que ça fonctionne une game sur dix donc ça c'est voilà c'est un peu l'ennui mon gk je l'ai mis pareil que mon vdg mais honnêtement je sais pas quoi en foutre quoi je veux dire pour l'instant ça je trouve que la méta ne profite pas trop vraiment le thunderer de nouveau rechargement long et on a un plan rechargement court de 22 secondes et on a tendance à changer d'obus plusieurs fois durant la game du coup celui ci est utile garder les modules en vie tourner et s'il est fait tout le monde plus rapidement comme je suis très fragile cible prioritaire must have must have mais j'ai pas encore et les deux compétences ici qui fonctionne de pair et enfin alsace je pense qu'il est monté exactement pareil ouais voilà donc c'est avec cela en moins mais aussi il n'est pas niveau maximum donc voilà donc ça c'est un bel on va dire classique pour un cuirassé anciennement niveau max ça va ressembler à ça pour un peu près à peu près tout le monde donc voilà dites moi ce que vous pensez de des compétences à mettre et avoir pour les cuirassés ce que vous pensez de mon setup à moi de nouveau ça se passe dans les commentaires merci d'avoir regardé jusqu'au bout bonne game et à plus tard ciao